Oui, moi je voudrais vous poser une question, je voudrais jouer mon Héléna Morna. Est-ce que vous savez, Héléna, est-ce que tu le sais, ce qu'est un rosutifiliste ? Oh, c'est une maladie terrible ! Pas du tout ! Un collectionneur de quelque chose. Un collectionneur d'arrosoirs. Et je vous propose d'aller d'arrosoirs à Rougemont-le-Château. Parce que là, ça suffit pas ? Ah non, il en a 790 chez lui, figure-toi. C'est un petit village, Rougemont-le-Château, un petit village de Fronche-Comté, à 15 km de Belfort. Et bien, Bruno est fleuriste là-bas. Et il a installé sur la façade de sa maison, de sa boutique, de son garage et dans son jardin derrière, cette collection absolument étonnante. Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil. Voici Bruno, le fleuriste de Rougemont-le-Château. Et il a une passion un peu particulière. Je pense que depuis tout petit, je crois que j'ai dû tomber dans un rosoir, mais presque, je pense. Et oui, vous avez bien entendu. Bruno est né l'arrosoir à la main. Si tout fleuriste digne de ce nom possède en effet un arrosoir, Bruno, lui, en a 800 fois plus. Tout démarre avec celui-ci. Le voilà. Un petit arrosoir offert par sa sœur. Voilà, je pense que c'est un des premiers qui a commencé à faire cette collection qui est un peu folle. Bruno réalise des compositions avec ses arrosoirs comme il marierait les fleurs d'un bouquet. Il y a différentes façons de le présenter, c'est-à-dire j'en ai mis des plats, j'en ai mis des ronds, j'en ai mis... Et donc pour les mettre en valeur, façon de parler, c'est un peu de la composition aussi. Disséminé sur la vitrine de sa boutique et tout autour, ce sont bel et bien 790 arrosoirs que Bruno a accrochés dans un bric-à-brac d'objets anciens. Une collection qui dure depuis près de 30 ans et qui a fait de Bruno une star locale. Je pense qu'il y en a qui me prennent pour un fou. A la rigueur, la folie, moi je dis tant qu'elle ne dérange personne, je ne vois pas où est la folie. Beaucoup de gens connaissent l'endroit avec les arrosoirs mais ne savent pas forcément ce que je vends ou ce que je fais. Et c'est vrai que c'est seulement en passant la porte qu'on peut voir qu'à la rigueur que je peux vendre des fleurs et autres. Pour étoffer sa collection, Bruno se rend au puce ou sur les sites internet d'enchaire. Problème, le prix des arrosoirs a flambé. Il est passé de 10 francs à l'époque, soit 1,50 euro, à une vingtaine d'euros aujourd'hui. Difficile donc pour lui de mettre une telle somme mais à Rougemont-le-Château, la solidarité locale fonctionne à fond. Souvent le matin quand j'arrive au magasin, il y en a un qui est devant la porte en fait. On me le dépose et je n'ai pas de mots ni rien. Le dernier d'ailleurs est arrivé hier par un monsieur qui me l'a déposé. Et vous laissons débarrasser au lieu de le jeter, il s'est dit on va le déposer chez Bruno et donc il sera content parce qu'il fera partie de la collection. Quoi qu'il en soit, Bruno n'est pas prêt de s'arrêter. Sur sa butte ou sur le toit de son garage, il restera toujours de la place pour des arrosoirs en peine d'une maison. Si on m'en amène, je ne vais pas dire non et je vais leur trouver une petite place. Un peu de fantaisie, beaucoup de passion. Grâce à son univers unique, notre fleuriste est devenu une curiosité pour bon nombre de touristes, mais aussi une fierté locale. Alors Vincent, à vous c'est tout de même surprenant de trouver un collectionneur de ce genre-là. Ça fait 30 ans qu'il est dans l'arrosoir ce garçon. Il en aurait bien besoin pour l'absinthe. Jolala, c'est...